... Très beau voilier. D'un voilier, mais pas n'importe lequel. C'est l'Esmeralda, c'est son nom, c'est l'ambassadeur et la fierté du Chili. C'est un bateau qui navigue à travers le monde, et pourtant depuis plusieurs années, ce bateau est parfois refusé dans certains ports de certains pays. Alors j'ai voulu savoir pourquoi, et j'ai découvert la face cachée de ce magnifique voilier que l'on surnomme la Dame Blanche. Alors vous l'avez compris, on va regarder ce document qui a été réalisé bien sûr par Véronique Nison, mais aussi sur des images de Laurent Desvaux. Voici les fantômes de la Dame Blanche. 8h du matin, à 5 jours de navigation de Val Barézo, le vent se lève. Le capitaine vient de donner l'ordre de hisser les voiles. Nous sommes à bord de l'Esmeralda, l'un des plus grands voiliers du monde. Un quatre-mâts de 113 mètres de long, tout en acier, construit au milieu des années 50. L'Esmeralda est le joyau de la marine chilienne. A bord, c'est l'école du courage. Les futurs officiers doivent savoir grimper tout là-haut, oublier le vertige pour larguer la toile. A 40 mètres au-dessus du vide, sans être assuré au gréement. Dans le respect de la tradition, toutes les manœuvres se font à la force des bras. L'Esmeralda est plus qu'un simple voilier. Affectueusement surnommée la Dame Blanche, c'est l'ambassadeur du Chili et la fierté du pays. Depuis 50 ans, la formation ne change pas. Le voyage dure six mois, six mois pendant lesquels une centaine de cadets apprennent la navigation à voile. Les premières fois qu'on monte dans les mains, on est nerveux. Avec l'effort, on a les jambes qui tremblent. Mais avec le temps, ça passe, et ça fait partie de nous. Naviguer à la voile est une belle expérience. Mais l'Esmeralda n'est pas qu'une histoire de marins. La Dame Blanche cache un autre visage. Pour moi, ceux qui portent l'uniforme de la marine représentent la douleur que j'ai vécue. Si on me montre une photo de l'époque, je peux les reconnaître. parce que je les ai vues. Les personnes qui torturaient, celles qui frappaient, avaient les visages noircis au cirage ou portaient une cagoule. Mais il y en avait aussi beaucoup d'autres qui avaient le visage à découvert et que je pourrais parfaitement reconnaître. Je ne sais pas comment il s'appelait, je n'en ai aucune idée. Mais je sais que l'uniforme de la marine représente la douleur que beaucoup de Chiliens ont vécue ici. Et que ce sont les marins qui ont lancé le coup d'État à Valparaiso. 1970, le Chili vient d'élire démocratiquement son nouveau président de la République, un président marxiste, Salvador Allende. Pour la population à majorité pauvre, des ouvriers, des paysans sans terre, il fait naître l'espoir d'une vie meilleure. Jusqu'alors, toutes les richesses sont aux mains d'une poignée de privilégiés. Son programme vers le socialisme suscite un immense soutien. Dans tout le pays, des mouvements populaires se mettent en place. Mais en pleine guerre froide, la peur obsessionnelle du communisme pousse à l'affrontement. Face à l'unité populaire au pouvoir, l'opposition de droite et son groupe extrémiste. Avec le soutien des États-Unis, ils vont tout faire pour renverser le gouvernement. Blocus économiques, propagande, pénurie, sabotage, attentat. En trois ans, la politique d'Allende est poussée à l'échec. policiers et militaires, formés par l'armée américaine, ont déjà planifié leur intervention. Le pays entier est paralysé par la grève des camionneurs, payé en sous-main par la CIA. 11 septembre 1973, à l'aube, le coup d'État militaire est lancé par la marine en route pour occuper Valparaiso. A Santiago du Chili, la capitale, l'armée de terre lance un ultimatum au président Allende, mais celui-ci refuse de se rendre. bombardé par l'aviation chilienne, le palais présidentiel de la Moneda est en flamme. Plutôt que la rédition, le chef de l'État choisit de se donner la mort. En moins d'une journée, des dizaines de personnes sont tuées. L'agente militaire instaure la dictature. À sa tête, entre en scène le général Augusto Pinochet. les forces armées et les ordres ont actué en ce jour-là seulement sous la inspiration patriotique de sortir le pays du chaos qui, en forme aguda, le gouvernement marxiste de Salvador Allende. À Valparaiso, au même moment, l'Esmeralda est à quai et va servir à la répression. Valparaiso, depuis toujours, est le siège de la marine chilienne, port d'attache du voilier école. Aujourd'hui, la ville est aussi devenue celle des rescapés de cette terrible prison flottante, les témoins de cette histoire. En 1973, Sergio Vizcovic est une personnalité, un ami proche de Salvador Allende et du poète Pablo Neruda. Sergio Vizcovic a 43 ans. Il est le maire de Valparaiso nommé par Allende. Le jour même du coup d'état, il est arraché à sa famille et emmené sur l'Esmeralda. C'était le 11 à 14 heures de l'après-midi. Ils sont venus me prendre avec un camion de la marine. Ils m'ont allongé dans la cabine du prêtre. Je me suis rendu compte que c'était sa cabine parce qu'il était écrit en anglais « Récitez dit notre père ». Pendant trois jours, les marins se relaient pour l'empêcher de dormir. Une technique codifiée, copiée sur le nazisme, la soumission avant l'enfer. C'était une torture brutale. Il cognait à coups de poing, à coups de pied. Je dirais que la torture entre guillemets scientifique, c'était lorsqu'il nous sortait de là, les yeux bandés et les mains ligotées pour nous faire monter sur le pont du bateau. Moi, ils m'y ont amené de cette façon-là. Bien sûr, ils ne disaient pas « On va te torturer ». Là, nous étions attachés à un mât et ils commençaient à te soumettre aux supplices, à te tabasser, à t'appliquer du courant électrique en demandant où étaient cachées les armes. Ils le savaient parfaitement. Moi, je leur ai dit des quantités de fois que nous n'avions pas d'armes. En 1973, Monica Moreno a 19 ans, fille d'ouvriers, militante aux jeunesses communistes de Valparaiso. Ils sont venus nous chercher le 12. Mon père, ma soeur et moi. les marins, ils nous ont sortis de la maison. Ils ont battu mon père tellement fort que ses dents sortaient de sa bouche. Mais mon père ne bougeait pas. Il ne criait pas pour que nous, on ne l'entende pas. Après cela, quand ils ont dit « Ces trois connards sur le quai », j'ai pensé que... j'ai pensé qu'ils allaient nous noyer, qu'ils allaient nous jeter à la mer. Je n'imaginais pas une seconde que leur bateau puisse servir pour emprisonner des personnes civiles. des coups, des tortures afin de dresser des listes de noms et alimenter les rafles dans tout le Chili. En quelques jours, ce sont des milliers de gens ordinaires, jeunes pour la plupart, qui sont embarqués par les soldats. Militants, sympathisants du gouvernement élu d'Aliendé, ils sont arrêtés sans autre motif. Persécutés, séquestrés, des milliers d'entre eux ne reverront jamais leur famille. Selon les chiffres officiels concédés, 2000 exécutions sommaires, 1200 disparus. Mais les estimations officieuses vont bien au-delà, jusqu'à 10 000 assassinats. Un demi-million de Chiliens, 6% de la population fuite pays. À Valparaiso, en septembre 1973, au plus fort de la répression, plus de 160 habitants sont transportés de force sur l'Esmeralda. Un jour, j'ai ouvert la fenêtre. Je ne voyais plus la mer. C'était l'Esmeralda. Ça a été un choc très violent. Je n'ai plus ouvert la fenêtre jusqu'à ce que je commence à prendre des photos et à intérioriser le bateau. Dans la nuit du 14 septembre 1973, Maria Liana Comené se retrouve elle aussi sur le voilier. J'ai eu droit à un comité d'accueil. Ils ont enlevé tous mes vêtements. Ils ont fait une fouille au corps en me tripotant partout, me mettant même la main dans l'anus selvagin pour voir si je ne cachais pas d'armes. J'étais entourée par un groupe d'hommes jeunes avec les visages peints en noir. A l'époque, Maria Liana est étudiante à l'université catholique de Valparaiso. Militante de gauche, elle a 29 ans. Les lits superposés où nous étions se trouvaient dans la partie basse. Il y avait seulement des hublots tout autour. Mais ils étaient tous obstrués. On ne pouvait pas distinguer le jour de la nuit. chaque fois qu'ils tabassaient l'une d'entre nous, ça commençait par un défilé d'insultes qui nous étaient adressés. Comme putain, femme perdue, et tout le vocabulaire que tu peux imaginer dans ce genre de registre. Ils le disaient. C'était ça, la Dame Blanche. Quelques jours avant l'assaut, l'Esmeralda rentrait de son voyage d'instruction. Une fois quai, sous les ordres d'un nouveau capitaine, tout l'équipage est consigné à bord. Puis un commando marine embarque pour interroger les détenus. Dirigeants politiques, élus, avocats, militants, professeurs, toutes les têtes du mouvement populaire de Valparaiso sont entassées à l'intérieur. Un prêtre catholique sera torturé à mort. Ils feront disparaître le corps. 97 hommes, 59 femmes, au moins, ont survécu aux martyrs. Meurtre, viol, et les pires humiliations sont infligées 24 heures sur 24 jusqu'à perdre dans la notion du temps. Ils nous ont déshabillés, ma soeur et moi, et ils nous ont mises dans une sorte de douche qui devait être sur le bateau. Je ne sais pas trop. Nous étions nus sous un jet d'eau très puissant. Ils nous passaient une baïonnette sur tout le corps. ça, je l'ai vécu avec ma soeur. Pour moi, ça a été horrible parce que la nudité, c'était sacré pour moi. J'étais très jeune et quand on t'arrache les vêtements de force, pour moi, ça a été terrifiant. 33 ans plus tard, l'Esmeralda reste l'emblème de la marine. Année après année, il n'a jamais cessé de naviguer. Aujourd'hui, 323 hommes sont à bord. La hiérarchie militaire conditionne toute la vie du bateau. Dans leur carré, après 4 années de cours théoriques, 104 élèves officiers apprennent les bases de leur future carrière. Le commandement, la discipline. Dans le messe des officiers, ambiance plus feutrée. Triés sur le volet, 23 instructeurs sont chargés d'encadrer la nouvelle génération. La transmission du savoir et des valeurs suit le même schéma qu'ils ont eux-mêmes appris à bord. pendant toute la durée du voyage, l'officier Octavio Valenzella teste les cadets et valut leur aptitude à devenir de vrais marins. Le voyage en mer avec tout le personnel permet une expérience confinée. C'est le point le plus important dans les relations humaines sur ce bateau. Parce que 6 mois sur un bateau, à parcourir le même pont, à partager la même expérience avec les autres, les cadets ont leur chambre, les officiers aussi, le personnel des gens de mer également. mais tout cela requiert un esprit de corps et une camaraderie. L'espace réduit empêche toute intimité. Pour la gym quotidienne, Ricardo et Jorge s'enfoncent dans les entrailles du bateau. C'est le seul endroit qu'ils ont trouvé. Mais ici, les casques sur les oreilles sont de rigueur. Pendant toute la durée de leur instruction, les élèves sont occupés en permanence pour forger leur caractère. comme le rappelle l'officier des équipages, Santiago Perez, tout l'enseignement qui va régir leur conduite à l'avenir est puisé dans la Bible. Quand le Christ s'est adressé aux apôtres pour leur dire ce qu'il attendait d'eux, c'était pour leur demander le contrôle de leurs émotions, leur demander qu'ils sachent dominer leurs actes et leurs réactions. Au vu des circonstances qu'ils allaient affronter, au vu des situations extrêmes qui allaient les empêcher de mener une vie normale. Et face à l'opprobre, face aux gens qui allaient les insulter, il fallait qu'ils gardent le contrôle d'eux-mêmes. Et c'est cela qui leur a permis de réussir. Et ce sont ces valeurs qu'on retrouve sur ce bateau. Les élèves officiers sont sélectionnés sur leurs bons résultats scolaires. Ils doivent démontrer leur volonté à s'engager dans leur carrière. Christian Peirce a 21 ans. Comme la plupart de ses camarades, il est issu d'une longue ligne d'officiers de marine. Dans l'exécutif, je peux accéder au poste de commandant-chef de la marine. Bien sûr, il ne faut peut-être pas voir si loin, mais ce serait un rêve pouvoir progresser dans la carrière et laisser une trace. C'est-à-dire ne pas passer inaperçu du genre « Tiens, tu connais un marin, Christian Peirce ? » « Non, après 30 ans passé dans la marine, je ne voudrais pas que ça m'arrive. Je veux faire des choses dont les gens se souviendront. » La marine reste de loin le corps d'armée le plus conservateur au Chili. Idéologique, élitiste, elle se considère toujours comme garante d'un ordre moral et du sang du devoir. Pris très à cœur également, le rôle d'ambassadeur à travers le monde. À bord, les cérémonies se succèdent. L'hymne national tient lieu de l'hide-motive. L'Esmeralda est la récompense suprême. En être nommé capitaine couronne une carrière en mer. Renouvelée chaque année pour un seul voyage, la fonction est honorifique. Le voilier incarne toute l'histoire illustre de la marine. L'Esmeralda était le bateau de Pratt, notre plus grand héros naval. Rien que son nom nous enorgueillit. Et c'est une fierté d'appartenir à l'équipage de l'Esmeralda. C'est le bateau en service actif le plus ancien de notre marine. Ça fait 51 ans qu'il navigue dans le monde. À bord, nous avons les mêmes valeurs que celles qui sont enseignées à l'école navale et dans la marine en général. Les fondements sont Dieu, patrie et famille. Mais à l'étranger, de port en port, l'image de l'Esmeralda se fissure. 1986, à New York, des exilés chiliens, des élus locaux dénoncent les tortures et refusent de l'accueillir. Au fil des campagnes d'Amnesty International, l'Esmeralda devient le bateau de la mort, symbole de l'impunité des crimes des généraux chiliens. Sur tous les continents, la pression s'intensifie. 1991, à Melbourne, en Australie. 2000, à Québec, au Canada. Face aux accusations et aux témoignages, la marine nie les faits et se mûre dans le silence. 2003, à Rouen, 30 ans après le coup d'État, hommage aux victimes. Les taux se resserrent. Le bateau est chassé d'Europe. Aux Pays-Bas, Suède, Angleterre, Espagne, les escales sont supprimées pour raison d'État. Depuis trois ans, la navigation se borne aux eaux calmes du Pacifique. Le parcours suit les bonnes relations économiques qu'entretient le Chili avec ses proches voisins. L'Équateur, la Colombie, Panama, le Mexique, la Corée du Sud ou la Chine sont régulièrement visités. Mais lorsque l'on cherche à savoir ce que pensent les marins du bord des manifestations ou des événements tragiques de 1973, dans la chambre et des élèves officiers, les langues ne se délient pas. Le sujet reste tabou. Quand il y a des manifestations, comment tu les ressens ? C'est un sujet sur lequel nous ne pouvons pas parler. C'est interdit. Je peux te raconter mon expérience personnelle, mais sur ce thème politique, je n'ai pas le droit. Le commandant peut répondre, mais nous, nous ne pouvons pas. Seul, le commandant en chef de la marine est habilité à en parler, mais il ne nous accordera pas d'interview. Pour les élèves officiers, cela remonte à une époque qu'ils n'ont pas connue. Une histoire oubliée, un passé qu'ils occultent. La marine leur enseigne à éluder les questions. Le mot torture est banni de leur vocabulaire. en aucun cas, les officiers ne sortent d'un discours officiel. Personnellement, je me sens fier et comme pour tout le monde ici, c'est une grande fierté de pouvoir naviguer sur ce bateau. Il est plus qu'un bateau de formation des futurs officiers et des futurs marins. c'est l'ambassadeur de notre pays. Mémoire sélective des marins. 47 A Valparaiso, devant l'imposant quartier général, se dresse le tombeau d'Arthuro Prat, héros de l'Esmeralda et de la guerre du Pacifique. Et ce soir, ce soir, c'est la fête. Les habitants célèbrent l'anniversaire de l'indépendance du Chili. Ce soir, Monica Moreno est en famille. Comme au début des années 70, la société chilienne se place toujours parmi les plus inégalitaires de la planète. Ici, où se retrouvent les militants de gauche, les années Allende restent dans toutes les mémoires. Depuis quelques mois, l'histoire sombre de l'Esmeralda s'affiche au mur du café. Un passé qui ne s'efface pas. À cet instant, ils ont brisé mon univers, mes espoirs, le rêve le plus merveilleux que nous avions avec Salvador Allende. Les choses allaient changer, mon père allait enfin pouvoir avoir un travail stable, on allait vivre mieux. Le jour d'après, ils avaient tout cassé. Venser au morir, vaincre ou mourir, la devise de la marine chilienne. En 1973, pour mener sa guerre totale contre le communisme, elle se sert de l'Esmeralda comme d'une arme. Une arme redoutable. Peut-être à cause du symbole, parce que pour nous aussi à cette époque, c'était un symbole. Nous étions des habitants de Valparaiso et pour nous, l'Esmeralda était très important. La marine était l'élite de Valparaiso. Ça a été une rupture brutale avec tout ce que nous avions vécu jusqu'alors. Pourquoi m'ont-ils torturé moi et tant de gens ? Bien sûr, on l'a su par la suite, c'était pour créer la terreur. Mais pas seulement cela, parce que dit comme cela, ça ne veut pas tout dire. C'était semer une terreur absolue. La dame blanche avait toujours été une référence pour les habitants de Valparaiso. Son élégance, sa tradition maritime en faisaient leur fierté. Pour les jeunes marins, le voilier reste une promesse d'aventure. Beaucoup n'ont jamais quitté le Chili auparavant. Le bateau école leur fait découvrir de nouveaux horizons. De son voyage, le photographe officiel du bord insiste surtout sur l'apparat et les jolis souvenirs d'Escala. Là, on nous avait préparé une fête avec un orchestre et un groupe folklorique. Et l'Esmeralda ? En photo ? Oui. J'ai aussi la présidente Bachelet. Sur cette photo, elle est en train de signer le livre des visiteurs aux côtés du commandant du bateau. J'ai rencontré plusieurs présidents de pays, des personnes importantes, des amiraux. Bien sûr, on doit être très respectueux, mais à la fois, il ne faut pas être nerveux devant eux. à bord, il y a un anniversaire que les marins ne manquent pas, celui du 11 septembre, jour anniversaire du coup d'État du général Pinochet. Bonjour, bateau-école Esmeralda. Ceci est la garde bleue qui vous salue pour le jour anniversaire de la libération nationale. Chaque fois, le discours anti-marxiste est réaffirmé. En cuisine, un étrange rituel se prépare. C'est le dernier jour de navigation. Là, sur une pâte qui sert habituellement à confectionner l'empanada, le traditionnel frillon chilien, les hommes se livrent à une curieuse confession. On remplit l'empanada de tout ce qu'on veut laisser dans ce voyage derrière nous. Là, c'est un rendez-vous dans un high club. Quelques-uns qui veulent oublier leur grade de guardia marina, ils passent lieutenant. Tous les souvenirs rapportés des pays et qu'ils n'ont pas aimé. un trophée de guerre. On va le refermer, le cuire et il sera jeté à la mer pour que tout cela reste du voyage et que tout soit pardonné. On recommence à zéro pour arriver au port tout propre. Ce qu'on fait là, c'est une tradition. c'est pour oublier tous les péchés qui ont été commis. Sur le pont, tout l'équipage est là, y compris le capitaine. C'est d'ailleurs à lui qu'on revient de jeter par-dessus bord ce qu'ils appellent l'empanada funèbre. Les remords de six mois de voyage sont oubliés. J'attends toujours qu'ils aient le courage, qu'ils arrêtent d'être lâches et qu'ils disent oui, oui, ici nous avons torturé. Qu'ils disent nous avons tué, nous avons fait disparaître des gens. Oui, nous étions ceux-là. S'ils le reconnaissaient au moins une fois, peut-être, je pourrais me dire bon, ils sont en train de le reconnaître et les gens vont se rendre compte que nous n'avions pas menti. Pendant près de 17 ans, les militaires ont réuni sans partage sur le Chili. En 1988, le général Pinochet organise un plébiscite pour garder le contrôle encore huit ans. camp du oui contre camp du non, partisans et détracteurs s'affrontent à coups d'image choc. Verdict des urnes, le nom à Pinochet l'emporte avec 54% des voix. La joie peut enfin s'exprimer dans la rue. En mars 1990, Augusto Pinochet cède la présidence de la République à Patricio Elwin, élu démocratiquement. Mais avant, il obtient secrètement des futures autorités, la garantie de son impunité et un statut sur mesure, le poste clé de commandant de l'armée de terre jusqu'en 1998, puis celui de sénateur à vie. En 2000, de retour d'Angleterre où la justice européenne avait de ment tenté de le rattraper, le vieux général offre au monde l'image d'un homme vaillant et triomphant. Protégé par ses admirateurs jusqu'à sa mort en décembre 2006, il ne sera jamais jugé pour ses crimes. Au Chili, les survivants de la répression ont dû attendre fin 2004 pour être reconnus et entendus par une commission d'enquête sur la torture. En novembre de cette année-là, devant des millions de téléspectateurs, le président socialiste Ricardo Lagos rend public l'écleur à port. 1200 pages détaillent l'ampleur et la cruauté des sévices perpétrés par l'agent Pinochet. L'avocat Christian Correa était membre de cette commission. Un an de travail, 35 000 témoignages recueillis. Même si on estime à plus de 200 000 le nombre de victimes, les preuves sont suffisantes pour démontrer l'usage systématique de la torture. La commission a conclu à une pratique institutionnelle des hautes autorités. Cela ne provenait pas d'initiatives individuelles, c'est une évidence incontestable. Et je crois que la marine aurait eu l'opportunité de l'admettre. Mais sa reconnaissance des faits est partielle. Dans le rapport, il existe tout un tas d'évidences pour qu'elles puissent dire « Oui, c'est vrai, ça a été comme cela » et faire des excuses, demander pardon, faire un acte de repentir. Moi, je pense que cela aurait été mieux pour le pays que cette reconnaissance fût plus sincère. Mais le mandat de la commission se limitait à identifier les victimes, pas les bourreaux en uniforme. À Valparaiso, en mars 2006, deux jours après son investiture, la présidente de la République, Michèle Bachelet, vient saluer le départ de l'Esmeralda pour son voyage d'instruction. Présidente socialiste, fille d'un général de l'aviation torturée à mort sous la dictature, torturée elle aussi, sa présence à bord est un geste de réconciliation nationale, sans imposer pour autant l'histoire officielle. Au ministère de la Défense, son actuel ministre se montre particulièrement soucieuse de préserver la marine. Au sein du ministère de la Défense, nous n'allons pas pousser la marine ou tout autre organisme à demander pardon au nom de l'institution. Pour une simple raison, c'est que pour nous, la marine de cette époque a été utilisée dans un processus politique. Et il n'est pas possible, enfin, nous ne croyons pas qu'il soit logique de dire que ce sont les forces militaires en tant que telles comme institution qui ont commis toutes les fautes. C'était un processus politique à l'intérieur duquel la marine a été utilisée et des individus ont commis des délits. Et cela ne peut pas correspondre à un mea culpa de l'institution. Seulement, sous la dictature, pouvoir politique et pouvoir militaire se confondaient. Demain, c'est l'arrivée à Valparaiso. L'Esmeralda a jeté l'encre pour la journée. Une journée entière pour se refaire une beauté. Tout, absolument tout est passé au pinceau et au chiffon. Les élèves officiers comme Christian Pierce sont aux petits soins. C'est quelque chose qu'on apprend. Être marin, c'est apprendre à savoir faire mille choses. Et pour pouvoir commander, il faut avoir vécu ce que c'est d'être là, nettoyer le pont, peindre le bateau, astiquer les bronzes. C'est quelque chose au fond auquel on s'habitue. Et tu fais avec autant de passion un point en sextant que laver le pont ? À vrai dire, non. À vrai dire, non. Mais comme cela, je le vois de l'autre point de vue. À l'intérieur, les hommes aussi se préparent pour le grand jour. Pour le retour au port d'attache, tout est passé en revue dans les moindres détails. À quelques heures de retrouver leur famille, après six mois de séparation, les marins s'impatientent. La nostalgie commence à prendre le pas sur l'esprit de groupe. C'est ma plus forte émotion parce que quand je suis parti, j'avais un bébé de quatre mois et maintenant, il doit y avoir dix mois. Je vais aussi retrouver ma femme. Ce sont les deux personnes qui font qu'en ce moment, je me sens ému. L'esmeralda pour mille pesos pour voir de près le bateau. Valparaiso, sur le port devant la ville, c'est l'attraction du jour. L'esmeralda est attendue ce dimanche matin. le voir naviguer pour mille pesos. Trente minutes de navigation pour mille pesos. Chaque fois, le même face-à-face se répète. d'un côté du port, sur le quai militaire, des centaines de familles de marins sont prêtes à exploser de joie. De l'autre, victimes et militants des droits de l'homme réclament justice. Deux mondes qui ne se croisent jamais. de l'esmeralda ni de victimes 雨 la pour m'exagerent vos bien-nous, m'en favor West Mira! C'est parti ! Bienvenue au Chili ! Après six mois d'absence, Christiane perd la rigueur enseignée à bord. Association des anciens prisonniers politiques, Commission des droits de l'homme. A chaque fois que le bateau revient, j'ai envie de pleurer. Parce que j'attends la justice. J'attends qu'un jour se sachent les noms des gens qui nous ont torturés. Laissez le pays vivre tranquillement. A cause de cons comme vous, on ne vit pas tranquille. Partez-vous les connards ! Allez foutre la mer d'ailleurs ! Laisse le pays vivre tranquille ! Part fasciste ! A cause des connards comme vous, le pays n'avance pas. Tais-toi ignorant, tu n'as rien là-dedans. Et vous, vous en sortez avec vos larcins ? Ce sont des ignorants. J'étais sur l'Esmeralda, je sais ce qui s'est passé sur l'Esmeralda. Pour le Chili, c'est une grande fierté que le bateau puisse naviguer partout dans le monde et qu'il soit bien reçu dans chaque port. Il est arrivé que dans quelques pays, seulement quelques pays, il y ait de petites manifestations, mais cela reste mineur. Comme ici, il n'y avait pas plus de 6 personnes. La plupart du temps, ce sont des gens qui sont payés pour lever des banderoles. Il reste une heure et après, ils rentrent chez eux. L'Esmeralda est désormais à quai et plus aucun habitant ne peut ignorer sa présence. Sergio Vescovic est resté 9 jours à bord et garde des blessures indélébiles, comme ses gencives inférieures brûlées à l'électricité. Pendant 11 années d'exil, réfugié en Italie, il n'a jamais cessé d'attendre ce moment où il pourrait rentrer chez lui. Je n'ai jamais eu d'angoisse. Le problème serait par exemple de croiser nos bourreaux. Mais nous avons été torturés des yeux bandés, attachés à un mât, un bandeau sur les yeux, ce qui fait qu'on ne sait pas qui ils sont, qui ils étaient, je dirais. Si les noms des survivants ont été donnés en pâture à la presse, en revanche, ce démarin tortionnaire demeure toujours protégé par le secret militaire. Sergio Vescovic n'a jamais voulu renouer avec sa vie politique, laissant ses rêves et ses projets inachevés. Après l'Esmeralda, les marins l'ont gardé prisonnier trois ans, déporté à l'extrême sud du pays sur l'île Dawson, puis transféré de camp en camp avant d'être relâché. À Valparaiso, il a repris son premier métier, professeur de philosophie. À 76 ans, il se consacre à l'avenir. Je me sens bien en compagnie des jeunes, des étudiants. Je peux ainsi comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, l'espoir qu'ils ont pour le pays et pour le monde. Tu ne verras jamais dans la marine un jeune cadet qui soit fils d'ouvriers ou de paysans. C'est impossible. Ils ne les prennent pas. Et pourtant, les ouvriers et les paysans représentent 90% de la population chilienne. Et donc, ce n'est pas difficile. Ils vivent dans un monde à part. Ce voyage d'instruction de l'Esmeralda dure six mois. Six mois pendant lesquels l'État paye tout, y compris les divertissements dans les ports où il arrive. Et le reste du monde s'imagine que le pays entier vit comme cela. Même à terre, la marine ne se mélange pas au reste de la population. À côté de Valparaiso, la très chic station balnéaire de Vigna del Mar. C'est là, dans un parc fermé, gardé jour et nuit, que vit la famille Pierce. Depuis déjà trois générations, la marine conditionne toute leur existence. Christiane, de retour à la maison, connaîtra bientôt sa première affectation. Avant lui, son père, contre-amiral, a suivi lui aussi son instruction à bord de l'Esmeralda. En 1974, six mois après les exactions commises à bord. Mais aujourd'hui, aucun membre de la famille n'admet les faits. On ne peut pas associer le bateau avec ce qui est arrivé ou n'est pas arrivé à cette époque. Il faut considérer le bateau en tant qu'objet. C'est juste un voilier d'instruction. Le fait que quelque chose ait pu se passer à bord de l'Esmeralda, j'essaye de ne pas l'analyser, ni même d'y penser, parce qu'en réalité, personne ne peut savoir. Personne ne va pouvoir savoir si quelque chose s'est passé ou pas. La vérité est qu'il s'est passé quelque chose. Et le pays est comme il est, grâce à tout ce qui a été fait. Et ça, c'est ce que je vois. Le pays tel qu'il est aujourd'hui, comment il devient meilleur chaque jour, et la marine également. Depuis quelques années, l'Esmeralda ouvre ses portes à la population chilienne pour une opération de charme. Les marins déploient des trésors d'attention pour accueillir, satisfaire les demandes et les curiosités. Le tour du propriétaire se limite au pont du bateau. Pour la marine, ces visites ont un objectif. Séduire les jeunes générations, celles qui n'ont pas connu la dictature, et ainsi se réconcilier avec l'ensemble de la société chilienne. Le haut commandement refuse toujours de livrer les bourreaux à la justice. d'établir toute la vérité sur la répression. Fin 2004, le commandant en chef de la marine invite pourtant les victimes à monter à bord. Nous sommes ouverts à l'idée d'organiser, à un moment donné, une cérémonie de dédommagement qui puisse d'une certaine manière purifier ce bateau qui rend tant de service à la patrie. Dans le restaurant de Maria Huerta, où les femmes se retrouvent pour se réconforter et se soutenir, l'invitation de la marine fait bondir. Pour elle, il n'est pas question d'oublier, ni de pardonner. Je ne vois pas pourquoi je me réconcilierais avec la marine. En plus, ce n'est pas le bateau. Le bateau n'est qu'un centre de détention des prisonniers de plus. C'est la structure des forces armées, c'est la marine du Chili qui doit répondre de ces actes. Ce n'est pas le bateau, parce que c'est trop facile de laver l'image du bateau. C'est un trophée qui leur appartient. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux de nous inviter à un acte de réconciliation à bord de l'Esmeralda ? Que l'Esmeralda puisse naviguer dans le monde entier sans avoir dans chaque port une manifestation, ils veulent continuer à naviguer partout dans le monde. Parce qu'à chaque fois, si tu regardes bien l'itinéraire de l'Esmeralda, chaque fois, il se réduit. Il y a de moins en moins de pays, de moins en moins de ports. Au fond, c'est un acte politique qui leur est destiné. Si nous, on y va, on leur rend service. Dans un pays qui refuse de décrypter son histoire, ceux qui ont vécu ces drames s'accommodent de petits arrangements pour continuer à vivre. Place à Huygens, le dimanche, c'est le jour de brocante. Depuis 12 ans, c'est là que Monica vient vendre tout ce qu'elle chine dans la région. Monica n'a jamais connu l'exil et milite toujours pour une société plus juste. Devant son stand, flâne les clients les plus fortunés. Au Chili, l'argent reste dans les mains des partisans de l'ancien dictateur. De fait, j'y ai souvent pensé. Comme les criminels dans ce pays jouissent d'une totale impunité, ils sont dans la rue, comme nous. Et donc, peut-être que je leur ai vendu quelque chose. Mais il y a aussi des gens qui viennent sur cette place, qui appartenaient au régime de Pinochet et qui, aujourd'hui, sont sénateurs. Ils sont connus. Et à eux, je ne vends pas. C'est inévitable. Nous ne pouvons pas avoir chacun une île pour que ceux qui pensent différemment vivent séparément. Mais moi, comme je n'ai rien à voir avec ces gens-là, je vis dans mon coin. Marie-Aliana est devenue photographe. Elle continue, jour après jour, à exorciser ses fantômes. À chaque retour de voyage, chaque fois qu'il se trouve devant ma fenêtre, au nouvel an, quand il est illuminé, comme un objet précieux tout éclairé, il ressemble à un bateau de cristal. Peu à peu, ma perception change. Je sais que si on a de la haine, la première personne à qui l'on fait du mal, c'est à soi-même. Mais je pense, raisonnablement et très clairement, que si les coupables des crimes ne sont pas punis, d'autres peuvent commettre ces mêmes crimes à nouveau. Je le répète souvent à mes étudiants, la vérité a une bonne habitude qui est de remonter à la surface. Qu'on l'enterre, qu'on la fasse couler en mer, je pense que la vérité continuera toujours à se manifester. Presque 17 ans après la dictature, la démocratie retrouvée n'a pas su rendre justice aux survivants de Valparaiso. La loi d'amnestie décrétée par les militaires en 1978 n'a jamais été abrogée. Les témoignages recueillis par le rapport sur la torture sont gardés au secret pour les 50 ans à venir. L'Esmeralda n'est pas un voilier ordinaire. Il reste inexorablement tâché. Voilà, c'était les fantômes de la Dame Blanche, un reportage de Véronique Nison et le rendez-vous. En ce qui nous concerne, nous allons quitter l'île de Bas et on se retrouve en direct la semaine prochaine depuis l'île de Molenne. Toute l'équipe Thalassa vous dit à bientôt et bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada et bon vent ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...